C'est l'heure de la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Êtes-vous gagné par la rousselisation des esprits, Mathieu ? La formule est bien tournée. Ah oui, le roussellement. Beaucoup aimé. Vous voulez revenir en revanche ce matin sur le duel des meetings entre les candidats Zemmour et Le Pen qui avait lieu ce week-end, l'un à Lille, l'autre à Reims. Oui, car ce duel s'annonçait passionnant. Les deux candidats de la droite nationale étaient censés s'affronter par rassemblements interposés au moment où Éric Zemmour rattrape Marine Le Pen dans les sondages, au moment où de nombreux cadres de cette dernière rejoignent le candidat de Reconquête. Qu'allait-il en sortir ? Sauf que ce duel n'a pas eu lieu. Ces deux meetings se sont moins entrechoqués qu'ils ne se sont déployés dans des directions différentes. Il faut dire que les deux candidats n'en sont pas rendus au même moment dans leur campagne. Décryptons-les. Marine Le Pen, samedi, marquait son entrée officielle dans la course présidentielle. Elle nous a proposé un discours de politique générale, rappelant sa vision d'ensemble de la société et multipliant les signaux aux différents segments qui la composent. Elle est d'abord revenue sur les fondamentaux de son parti. Identité, immigration, sécurité, souveraineté, dénonciation du progressisme des constructeurs et même rappel des racines chrétiennes de la France. L'essentiel était là pour un parti qui a un temps cherché à s'en distancier. Elle a rappelé sa fibre sociale et son attachement aux classes populaires qui lui demeurent fidèles dans une campagne dominée par le pouvoir d'achat. On le dit depuis quelques semaines et on a raison de le dire, Marine Le Pen mène une excellente campagne et c'était encore vrai samedi. Son adversaire était désigné, Emmanuel Macron. Elle rêve d'installer un duel entre eux deux. Les autres candidats apparaissaient comme des figures secondaires, des figures de diversion dans son discours. Alors maintenant, Éric Zemmour, il n'était pas sur le même registre. Non, au contraire. Son entrée en campagne remonte à Villepinte. Samedi, il s'agissait plutôt d'un discours programmatique sur la question socio-économique qui n'est pas celle à laquelle on l'associe spontanément. Il s'agissait de montrer qu'il sait y répondre et qu'il est capable de l'aborder avec des propositions pratiques. Zemmour a d'abord présenté sa version de la question sociale. À la différence des distributeurs compulsifs de chèques, il a critiqué la logique de la redistribution généralisée qui sert d'abord à maintenir, de son point de vue, les privilèges d'un État obèse, tentaculaire et paralysé. Il a aussi fait le procès de la Sistana au nom de la vieille éthique du travail, de l'honneur et du mérite. Zemmour entend rompre avec le socialisme auquel la société se serait habituée sans même aujourd'hui l'apercevoir. À l'entendre, j'entendais les échos du Figaro magazine des années 80, celui de Louis Powell et d'Alain Griotéré. Naturellement, il a lié sa critique de ce dispositif bureaucratique spoliateur à celle de l'immigration massive qui viendrait abîmer la fabrique sociale en profondeur. On aurait été surpris du contraire. C'était un discours qui visait directement, explicitement, l'électorat de Valérie Pécresse. Il doit lui prendre deux points et croit le pouvoir puisque son socle est considéré friable. On verra ses effets. La presse de gauche, naturellement, n'a pas pu s'empêcher de vomir. Dans Libération, qui fonctionne au délit de faciès, on parle de 5000 à 7000 blancs exaltés. L'obsession racialiste et le profilage ethnique de la gauche ne se dément pas. Dans la vie, c'est la couleur de la peau qui lui importe, surtout lorsqu'il s'agit de reprocher aux blancs de l'être. Quant à Jean-Michel Apathy, le toujours subtil polémiste à l'accent chantant, il a parlé, à propos des électeurs d'Éric Zemmour, je cite, « Des Français de chez Français qui puent un peu des pieds ». Fin de la citation. Ah, c'est fin, c'est très fin. Sale franchouillard, vous nous agressez le nez. Oui, un Français de chez Français, ça pue. Imaginez si le délicat Apathy avait parlé de n'importe quel groupe national ou culturel dans ses termes. L'événement politique du week-end, cela dit, est-ce qu'il n'est pas d'une autre nature, Mathieu ? En fait, quand Marine Le Pen, selon la formule consacrée, a fendu l'armure et témoigné de son parcours. C'était bien joué, même si cela ne nous apprenait rien de neuf. Mais la manière de le dire était frappante, ou du moins, elle se renouvelait dans les circonstances. Le destin est chose étrange. Depuis des années, Marine Le Pen a tout fait pour se libérer de sa généalogie, pour être Marine avant d'être Le Pen, à la manière d'un prénom libéré du père. Il y a quelques jours encore, à France Inter, elle disait souhaiter qu'il ne soit pas présent le soir de son élection, pour éviter qu'il la tâne toute la soirée. Mais samedi soir, patatras, c'est vers le récit de la sainte famille Le Pen qu'elle s'est tournée pour renaître, en racontant une histoire marquée sous le signe de la prédestination dès l'origine qui la conduirait aujourd'hui à rencontrer le peuple français. Elle s'est tournée vers la légitimité dynastique qu'elle avait voulu renier à tout prix, en tuant à plusieurs reprises un père intuable. Samedi, Marine est redevenue Le Pen. Comment ne pas passer à Jean-Marie Le Pen, qui en 2015, dans un moment de désespoir politique, s'était tournée vers la statue de Jeanne d'Arc pour appeler au secours. On se souvient du cri « Jeanne, au secours ! » Samedi, c'était au tour de Marine Le Pen de se tourner symboliquement vers la statue du patriarche et de dire « Jean-Marie, au secours ! » Merci beaucoup Mathieu Beaucoté.